Je parle en anglais, vous pouvez le dire sur une autre façon, et je vais vous parler de Christian Nito, qui revient tout de suite, qui m'a demandé de l'attendre, un traducteur de « être » en place. Pour ceux qui sont en anglais, pour l'anglais, il y a quelques mots. Pour les parlants anglais, il y a quelques ordres, mais je vois que c'est parfait. En attendant, je vais peut-être pouvoir me présenter quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas. On me présente souvent comme un dinosaure du net. Le net, il est pratiquement en même temps que moi, donc je ne peux pas vraiment dire ça. J'étais trop jeune pour participer à sa création, et je crois être un peu trop vieux pour faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la « digital native generation ». Tout est à cause, j'étais ce qu'on appelle un informaticien, jusqu'à ce que je sois trop vieux pour continuer à programmer. On apprend trop de choses, et mon cerveau a atteint ses limites il y a quelques années maintenant, donc je ne fais plus grand-chose à part un peu d'hébergement, et peut-être que je vais me convertir en conférencier. Je ne sais pas encore. En tout cas, ça fait très longtemps que je ne fais plus de conférences, donc je vous prie de m'excuser si je ne suis pas tout à fait au point. Vous pouvez voir mes slides que je n'ai pas du tout l'habitude d'en faire à l'époque où je faisais des conférences. Je ne préparais pas de slides, donc voilà. Ils seront beaucoup moins beaux que celui de mon prédécesseur, c'est certain. Alors, pour continuer un peu de présentation, mais un tout petit peu, je ne vais pas beaucoup parler de moi dans cette conférence. Il y a très longtemps que je ne suis pas revenu à Lille, et la dernière fois que j'étais venu à Lille, c'était en tant que voleur, en prison, pendant deux jours, pour avoir piraté les cafés en mer, enfin, pour avoir piraté leur serveur Minitel. Donc oui, là c'est moi, en haut à gauche sur la photo. J'ai changé, mais pas tant que ça. J'ai longtemps cru que cette image avait disparu jusqu'à ce que quelqu'un l'a sortu. Et Internet, immense truc pour ça, on le retrouve dans la ronde publique moi-même. Alors, entre temps, entre ma nouvelle carrière de conférencier futur et cette époque-là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai monté une petite société de service, j'ai créé une start-up, je l'ai vendue, et voilà. À peu de choses près, donc j'ai une carrière à peu près normale d'informaticien de ma génération. Mais c'est pas du tout le sujet de ma con, c'était juste pour rappeler quelques trucs. Moi, je vous l'ai dit, j'ai disparu un petit peu depuis ces dernières années. C'est là qu'après avoir vendu une start-up, on n'est plus vraiment où j'ai travaillé, donc j'ai parlé. Bon. Toujours est-il que là, on m'a demandé de parler d'autre chose que moi. Enfin, on m'a rien dit désormais, mais j'ai décidé de parler d'autre chose que moi. Et j'ai essayé de vous démontrer qu'Alternet est une création épi, et qu'elle reste une création épi encore aujourd'hui. Et que c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Alors, vous avez quelques dates sur l'écran, c'est pas passionnant, c'est juste pour avoir vu repasser les choses dans leur contexte. Je crois que c'est important de comprendre comment, en tout cas, dans quelles conditions Internet est né, et quel était le monde autour des dates de sa création pour bien comprendre ce qu'il est devenu. Et je crois que si on n'est pas vraiment, si on ne tient pas compte de ces données-là, on ne sait pas comprendre vraiment ce qui est devenu Internet et ce qui risque de devenir dans le futur. Alors, bon, les dates, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, on dit bien que des jeunes gens de 25 ans, à l'époque du Power of Love et de Woodstock, même si c'était délique et qu'ils étaient sans doute dans les sous-sols enfermés, on n'a pas pu complètement ignorer l'ambiance qui environnait leur trou. Ils sont dans une période de totale utopie où tous les futurs sont imaginables. ils ont été formés par des gens qui ont une vision d'un avenir entièrement connecté où tous les ordinateurs seraient reliés. Josephie Kleider, mais d'autres encore. Robert Viener, je n'ai pas toutes les idées, il y en a beaucoup à l'époque qui avaient déjà prédit, y compris jusqu'à des espèces de réseaux sociaux. Donc, je crois que la logique qui a créé Internet, qui a fondé ces... D'ailleurs, si vous voulez une preuve, voilà, je ne vais pas disserter non plus longtemps sur ces photos. On a Vincent Cerf à l'époque, en 1970. John Postel, il y a toujours le débarbu. Si vous avez besoin d'une preuve, qu'Internet. Bon. Et d'un truc de hippie, moi, je crois que ces deux photos sont assez probantes. Et... Et on voit maintenant, on sait que les barbus. Alors, pour revenir encore un tout petit peu quelques minutes, mais pas longtemps sur ces histoires, sur cette histoire des débuts, je voudrais rappeler cette phrase, enfin, pas tant la phrase elle-même que l'environnement de la RFC numéro 3, qui est donc publiée en avril 69. Et particulièrement, cette façon d'envisager la création de quelque chose de nouveau, en disant, c'est ouvert à tous, n'importe qui peut venir, parler. On ne vous demande pas de formalisation particulière, on ne vous demande pas de diplôme, on ne vous demande rien, venez juste discuter. C'est ouvert à tous. On est... C'est important, pour l'époque, on est quand même à l'époque dans un monde très paternaliste, avec une hiérarchie très verticale. Et là, d'un seul coup, ces gens disent, donc, on va créer le réseau, un micro-projet, on va le créer de façon totalement ouverte, sans hiérarchie. Et on voit déjà, dès le départ, il me semble, en tout cas, c'est difficile de... Enfin... John Postel est là, ce n'est plus là pour me le raconter, et je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que les autres seraient d'accord pour reconnaître ça, mais je pense qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je n'arrive pas à croire, en tout cas, que ça n'est pas joué, que l'environnement de la société à l'époque n'est pas joué sur la façon dont ils ont souhaité créer Internet. Alors... Ça, c'est... Je vous dis, je n'ai pas l'habitude à rentrer les parles. Oui. Donc, au départ de tout ça, même si c'était ouvert à tous, il est clair qu'on m'a souvent reproché, quand j'essayais, quand j'essayais dans le passé, de développer cette vision d'Internet comme une utopie libertaire voulue, on m'a souvent reproché de le fait que c'était certes ouvert à tous, mais que c'était quand même limité en public, forcément tous les techniciens et informaticiens déjà pour l'époque. ouvert à tous, certes, mais il était quand même une petite tribu que tu tapes les bretons à appeler la tribu informatique. Et mon journaliste, dans les... assez récemment, je ne sais plus à combien remonte sur cet article que je cite ici, mais... ça date des années 90, il me semble, a essayé de retrouver les règles qui régissaient cette petite tribu informatique à l'époque du début d'Internet, et je vous ai mis en slide des points clés qu'il a souhaité... qu'il a mis en exergue dans son article. A nouveau, on voit, je ne sais pas pour vous, au moins, ça m'a paru être très power of love, tout ça, c'est bon... On est dans un autre monde, on veut créer de la beauté, changer la vie, transformer la société, rendre les choses libres... Alors, voilà, au début, toujours au début d'Internet, on a créé le réseau en utilisant des logiciels libres, forcément, qui était question d'avoir une interopatité maximum entre les différents systèmes, et qu'à l'époque, en tout cas, on n'imaginait pas encore les logiciels propriétaires, c'est venu plus tard, dans le courant des années 70, mais, au départ du réseau, l'idée même d'un logiciel sans ses sources, c'était difficilement imaginable, c'était pas encore dans les meufs. On avait besoin, donc, de... de transformer le code source en logiciel en fonction du nouvel ordinateur construit, l'informatique est en plein développement, on n'avait pas de... on n'avait pas de système plus important qu'un autre, et tous les jours, on avait de nouveaux trucs. L'ATP, pendant très longtemps, a diffusé Unix gratuitement, au moins pour les gens qui faisaient de la recherche, ou pour les universitaires. On est vraiment toujours, à l'époque, dans cette logique-là, et, en plus de la logique libertaire des années 60, cette logique du monde de la recherche est venue s'ajouter pour créer ce qui me semble être cette première génération de digital natifs, si l'on veut, en tout cas, en tout cas, de gens qui nous ont apporté Internet. et, on a encore, aujourd'hui, des traces, qui sont sur l'écran, et qui sont... qui nous viennent de cette époque-là. Si, aujourd'hui, Internet pose des problèmes de sécurité, on prend de plus en plus en compte, on se rend compte qu'à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel. si on avait voulu un Internet sûr, on aurait pu imaginer, un chiffrement de bout en bout en permanence, on aurait pu imaginer, dès à l'époque, un DNS signé, on aurait pu imaginer plein de choses pour le rendre beaucoup plus sûr qu'il y en avait, mais on est, à nouveau, je crois, en tout cas, dans une époque, il est plus important de faire conscience, il est plus important de partager, c'est à la fois dans la logique d'une époque et dans la logique d'un monde universitaire qui crée le réseau. Alors, bon, pour le reste, c'est un peu pour rire, mais le fait qu'Internet n'ait pas d'hierarchie, c'est aussi quelque chose d'important. Plus tard, dans le développement de la technologie, on avait plus de modèles qui pouvaient s'affronter entre un réseau en étoile et un réseau client-serveur où chacun peut devenir à la fois client ou serveur. Sur Internet, on n'a pas cette logique de vous êtes un client, vous vous contentez de recevoir des données, je suis un serveur, c'est moi qui les envoie. Sur Internet, toutes les IP sont créées égales. Internet est ouvert, à nouveau, à nouveau sur le point où on n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour émettre. Tout le monde peut émettre quand il le souhaite. Il suffit d'être connecté ou vous êtes émetteur. Il est basé sur du logiciel libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons historiques et aussi pour des raisons pratiques. Et il ne connaît pas de frontières. On est en dehors de toute notion de territoire, on est plutôt dans une notion de tribu à nouveau. C'est-à-dire que les informaticiens entre eux, les chercheurs entre eux se regroupent à l'époque. sans notion de frontière, utilisent le réseau pour créer des espèces de territoires virtuels où ils se retrouvent entre eux, où ils développent à la fois un langage, des outils, des usages qui sont ceux d'un pays, si on veut. C'est un peu les prémices des réseaux sociaux, les premiers forums de discussion, les premières mailing list, où les gens commencent à créer un nouveau langage, donc à créer une nouvelle société et quelque part des nouveaux territoires, même s'ils sont virtuels. Et encore une fois, il me semble qu'on est vraiment dans une espèce de logique, de logique très épique. Alors ça, c'était pour la partie un peu chiant de propos sur l'histoire de la chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre ces années et aujourd'hui ? Internet est arrivé, il a débarqué dans nos sociétés, il a inondé nos sociétés, au point qu'aujourd'hui, on n'imagine plus ne pas avoir Internet sur soi en permanence dans nos téléphones, au point que très bientôt, toutes les télés auront Internet, au point qu'on commence à parler même de... au lieu réseau, l'Internet des objets est quelque chose qui va se développer énormément dans les prochaines années, mais ça veut quand même dire que l'objet en tant que tel a envahi totalement nos vies, nos territoires, nos États, nos sociétés, sans même que quiconque réagisse à ça. Le monde politique, pendant des années, c'est totalement désintéressé d'Internet. Moi, j'ai encore un peu parlé de moi, mais pas beaucoup, je vous rassure. Quand j'ai créé la première association des utilisateurs d'Internet, c'était en 1995, en France, on avait été reçu par François Fillon, qui à l'époque est le ministre des télécoms, et je me souviens qu'on est allé le voir pour lui expliquer pourquoi son projet de loi sur le contrôle de la prise de parole sur Internet n'était pas une très bonne idée. On est allé le voir pour lui parler de ça, mais entre autres, je lui avais aussi parlé des noms de domaines, déjà à l'époque ça m'intéressait. Et en lui parlant de ça, je lui ai expliqué qu'il y avait une entreprise privée américaine qui avait un monopole sur la vente des noms de domaines, et que ça me semblait être quelque chose d'un peu problématique, le fait que ce soit une entreprise privée américaine qui ait ce pouvoir de nommer les choses dans le monde entier. Il m'avait dit, oui, bah écoutez, parlez-en des conseillers, moi je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je tiens quand même à rappeler que François Fillon est un des plus quittes des politiques en France, je vois. C'est-à-dire, à côté de lui, les autres sont vraiment à la ramasse, à part peut-être un ou deux autres, Jean-BSK est assez édite aussi pour ceux que je connais, mais ça se limite quand même à un très petit nombre d'hommes politiques qui s'y connaissent. Si lui, on était là en 96, vous imaginez les autres. Un peu plus tard, dans les années 2000, on a voulu créer, avec d'autres amis, qu'on a appelé l'école ouverte de l'Internet. L'idée étant d'aller former dans les administrations les gens aux usages des réseaux, d'aller former les profs aussi aux usages des logiciels libres en disant c'est pas possible, Microsoft est partout. Dans l'éducation nationale, c'est comme si on était maintenant dans toutes les cantines. Donc voilà, on avait développé ce projet, on avait trouvé jusqu'à 200 bénévoles qui étaient d'accord pour aller se déplacer un peu partout pour former les gens. Et de façon très innocente, on est allé voir les administrations, on a été reçus à nouveau par un très haut fonctionnaire, un conseiller d'un ministre, qui nous a rionné en nous disant vous êtes gentils, mais les gadgets comme ça, on n'a pas besoin de formateurs, les gens s'auto-formeront, ceux qui s'y connaissent formeront les autres et ça s'arrêtera. Ça c'est en demi quand même, c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, pendant des années, tout le monde, enfin en tout cas tous les Etats, en tout cas la France, a considéré Internet comme une espèce de gadget. Au début, parce que Minitel va de toute façon dominer le monde, ça n'a pas d'importance de s'intéresser à des choses qui n'intéressent que les informaticiens. En 2000, parce que vous ne comprenez rien. En 2010, on avait à nouveau ce discours un petit peu, on disait, vous voyez, on s'occupe des choses, on adopte, ça va tout régler. Et sinon vous installerez parfaitement open office, voilà. Bon mais, ça fait rire tout le monde, mais c'est quand même, je veux dire, on est dans un monde, pour moi en tout cas, et la plupart des gens que je vois, ou Internet, qui est un outil, plus qu'un outil, c'est presque devenu un compagnon, on l'utilise en permanence, on commence à l'utiliser un petit peu, même si on est moins habitué que des gens comme moi. Quand je vois mes nièces utilisent Internet, c'est quelque chose de quotidien, de normal, de naturel. Je n'imagine pas, j'ai du mal en tout cas, mais je le constate, des responsables d'un pays aussi grand que la France, voir cette chose se passer sous leurs yeux, et ne pas s'y intéresser au point de dire des choses aussi énormes à la Fondée Nationale. Moi ça me dépasse. Mais, c'est ce qui s'est produit. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, avec ce que j'assimile à une guerre qui s'est passée, une guerre d'invasion. où cette invention de geeks barbus libertaires a envahi la terre, sans qu'aucun gouvernement ne réagisse, ou très peu, jusqu'à ces toutes dernières années. Et là, tout d'un coup, on s'est aperçu que c'est un petit peu tard, peut-être, pour réagir, parce que pour réagir à quelqu'un, à un envahisseur, pour se battre contre un envahisseur qui est déjà partout chez vous, c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai considéré, en tout cas dans mon analyse, que la volonté actuelle des gouvernements, en tout cas du gouvernement français, mais pour la plupart des autres, je pense que c'est la même chose, de vouloir à nouveau réguler quelque chose dont ils se sont désintéressés pendant si longtemps, avec leur adopie, avec leur dossier et autres lois en ligne, à nouveau pour la France, ça s'apparentait plutôt à... Comment j'ai appris ça ? Attends, je ne dis pas de bêtises. Ça s'apparentait plutôt à une forme de guérilla, c'est-à-dire que... On ne sait pas très bien taper, j'en permettez partout. Alors on va taper là où on croit que c'est le centre. Alors, le pire-to-pire, tiens, ça a l'air d'être en tout cas, on va taper là. Ou alors, le nommage, tiens, on va essayer de prendre la tête du nommage, parce que ça a l'air d'être vachement important, le nommage. En 96, on s'en fichait, mais aujourd'hui, ça a l'air d'être quelque chose que les Américains veulent conserver, donc on en voit un bout, nous aussi. Bref, ils tapotent comme ça un peu partout en faisant des petits actes presque de terrorisme, mais qui n'ont jamais de ré-efficacité. Mais je voudrais juste rappeler un truc, c'est que la guérilla, c'est une technique du faible au fort, et qu'aujourd'hui, celui qui l'utilise, enfin ceux qui utilisent la guérilla, ce sont les États, pas Internet. Donc, à vous de conclure, qui est le faible et qui est le fort là-dedans. Alors, après, c'est toute la question, c'est, pendant des années, je me disais, voilà, tout va bien, finalement, Internet ne peut pas perdre. Alors, moi qui suis, vous l'avez, j'imagine, un peu compris, plutôt libertaire, plutôt libile, on peut même le dire. J'étais assez fier de voir le bébé grandir et envahir tout, et gagner et transformer la société en créant plus de partage, plus de liberté d'expression, c'est un tas de choses que tout le monde connaît, j'imagine. Et on me disait, oui, mais c'est dangereux, les États vont réagir, le commerce va tout envahir, Internet est en danger. Ah, mais j'ai sauté le truc, hein. Ah, non, c'est là. Il me manque une image. C'est dommage, je vous dis, je ne suis pas doué pour ces trucs-là. La prochaine fois, je vous ferai comme la dernière, je vous mettrai la vidéo de fabrication des macarons en arrière-plan. Ça occupera ceux qui ne s'intéressent pas à ce que je raconte, et ça méritera me perdre dans mes slides, parce qu'en plus, ils sont en anglais. Donc voilà, moi, je faisais partie du clan des optimistes, et j'essaye de l'être encore aujourd'hui en disant, non, mais de toute façon, il n'y a pas de réaction en face. Et puis, petit à petit, les gens viennent sur Internet. Avec la masse, en 1998, on était à 2%. En 2010, on est à plus de 80% d'utilisateurs d'Internet. Tous ces gens qui viennent et qui, petit à petit, même s'il faut un moment pour appréhender complètement de choses, pour le faire sien, pour vraiment utiliser Internet pour autre chose que juste aller compter le maximum de choses, comme on le fait tous quand on débute sur ce genre de réseau, même s'il faut un petit peu de temps, quand on a 80% de la population qui est en train de servir d'un outil qui le rend du libre, qui le rend du libre et qui le rend du monde du beau autour de lui, il devient difficile pour un gouvernement, quel qu'il soit, de dire qu'on arrête tout, on a changé ça, à partir de maintenant, pour prendre un exemple, il faudra demander au CSA l'autorisation de vous exprimer avant d'ouvrir un site. Pourquoi pas, on peut tout à fait imaginer. Aujourd'hui, on sait que le CSA veut récupérer le contrôle d'Internet en France. Le CSA, son job, c'est ça, c'est d'autoriser les émissions. C'est totalement l'opposé d'Internet. Mais si le gouvernement décidait ça demain, est-ce qu'on peut imaginer que 80% de la population qui a cette habitude maintenant de prendre la parole en public et qui ne l'avait pas avant Internet, il ne fallait pas se laisser faire si facilement, je ne l'ai jamais plu. Donc je vous disais, cette masse de population n'encachera de toute façon pour se faire en arrière. Après, on me disait aussi, le commerce va tout en veiller. Ça, c'était tout. Le début des années 90 sur Internet, on nous a beaucoup répété ça. Le grand danger, c'était ça. On a oublié juste que l'espace numérique n'a pas de limite. Quelle que soit la place que le commerce a pu prendre sur Internet, il en a pris une énorme, de toute façon, la place du grand public ou du simple citoyen était toujours la même. Elle n'arrive pas à disparaître. Et que si quelqu'un a quelque chose d'intéressant à dire, il peut parfaitement, sur Internet, tout le monde est égal au moins au départ, prendre la parole et avoir du succès simplement, parce que ce qu'il dit, c'est intéressant. On a pu le voir, par exemple, en 2005, pendant le référendum sur le traité européen, avec les deux opposants au monde, qui d'un seul coup sont devenus, avec Yann Duvoir, des gens très connus. Avant, ils avaient un... C'était un simple prof. Mais d'un seul coup, il a eu une audience nationale, parce que voilà, ce qu'il disait toucher les gens, et que grâce à Internet, il pouvait s'exprimer, parce qu'il avait aucune chance de s'exprimer dans les grands médias auparavant. Donc, on a vu que le commerce non plus n'avait pas pu détruire Internet. Quels étaient les risques qui restaient ? Internet est basé sur les datagrames. On n'a pas de chemin à couper, si on peut interdire Internet, il faut tout couper. Mais tout couper, ça veut dire tout, y compris les réseaux téléphoniques. On a aussi un film qu'on pouvait faire très récemment. Mais il y a aussi des réseaux de satellites, ça, c'est plus difficile. Et on a donc pu voir, pendant un jour, l'internet qui est découpé en série, malgré tout, des vidéos qui passaient par téléphone satellite, que, quoi qu'on ait voulu faire, même en coupant tous les réseaux téléphoniques, communautés, et tout Internet dans un pays, les gens qui le voulaient, qui en avaient vraiment besoin, continuent à s'exprimer au niveau international. Couper Internet, alors, il n'y a pas cette logique, par exemple, du Minitel et des 25, de chemins virtuels où, à nouveau, on crée un mini et direct entre celui qui en voit et celui qui reçoit sur Internet, et pas qu'il se promène, sinon vous découpez, vous entendez une autre. Et il devient très difficile de trouver, comme je l'ai marqué là-haut, des points coupés. Donc, dans cette guerre, on avait... Internet avait toutes les chances de gagner, puisqu'il n'avait pas besoin de quitter le territoire, même si on l'attaquait, et puis qu'il pouvait rester, le territoire étant infini, il n'y avait pas de possibilité de retraite, ou qu'il que ce soit. Le fait que les gens puissent se parler en direct rendait, de toute façon, les pouvoirs plus faibles, et les pouvoirs ont commencé, je pense d'ailleurs à comprendre, dans cette occasion du référendum en 2005, ils se sont quand même rendus compte que, malgré tous les médias classiques, pour le oui, Internet avait joué quand même un gros rôle dans les 55% pour le non. On n'avait pas de moyens de couper le chemin entre le metteur et le récepteur, on ne fait pas de moyens, par la très très grande violence, et qui est même très pratiquement aujourd'hui difficile à imaginer. Le principe du hand-to-hand, en anglais, habituellement utilisé, qui est de dire, l'intelligence est aux bornes, qu'on n'a pas un réseau écran-étoile, comme par exemple, j'étais à Nouveau-le-Minitel, avec des gros serveurs au centre, et des terminaux idiots au bout, qui se contentent d'être des récepteurs avec les metteurs au milieu, qui est un modèle de podcast, comme la télé, comme la radio, mais qui n'est pas un modèle du réseau de pair-à-pair, comme les Internet. Ce principe fait qu'il n'y avait, pendant des années en tout cas, pas de point de contrôle central à attaquer. Et quand un ennemi vous envahit, mais qu'en plus, il est diffus au point qu'il n'y a aucun gouvernement, ça aussi, c'est une anecdote du milieu des années 90, où j'avais été reçu par une commission, je ne sais plus laquelle, une commission que j'ai le compte, qui m'avait, après mon exposé, m'avait posé une question, qui était d'accord, tout ça est très joli, monsieur, mais qui contrôle Internet ? Et quand je leur ai dit, les personnes ne contrôlent Internet, c'est par définition un réseau de pair-à-pair, entre une agrégation de différents réseaux privés, on m'avait dit, mais ça, c'est pas possible, regardez le Minitel, c'est France Télécom qui contrôle. On n'arrivait même pas à imaginer la possibilité d'un réseau non contrôlé. Alors, le fait qu'on ne puisse même pas l'imaginer, le fait qu'on l'attaque, qu'on trouve ou l'attaquer. Et pendant des années, à nouveau, Internet avait une voie royale pour nous envahir. Et enfin, comme je l'ai déjà dit ça, le mot est le plus grand serveur d'Internet, qui fait qu'à nouveau, un point qui peut s'exprimer partout. Et que du coup, même les puissants en termes financiers n'avaient pas de moyens d'empêcher les faibles de s'exprimer. Et ça, on sait que les États sont puissants financièrement, mais malgré toute leur puissance financière, il n'y a aucun moyen d'accès sur Internet. Et pourtant, malgré tout mon optimisme, et malgré toutes ces raisons, à mon sens objectifs, pour lesquels Internet ne pouvait pas perdre cette guerre, je suis à mon sens quand même en train de le perdre. Et de façon logique, puisqu'il n'avait pas d'ennemi, en tout cas pas d'ennemi capable de lutter contre lui, il est en train de mourir de ce que je pense être une maladie auto-immune, c'est-à-dire qui est venue son propre à nuit. Alors, il y avait des erreurs à l'origine d'Internet qu'on a laissées traîner depuis longtemps. On avait déjà réalisé quelques points de centralisation dans un réseau qui était par nature décentralisé. Donc la gestion du DNF, si on est parlé tout à l'heure, avec le nommage, même si les États contrôlent de plus en plus le reste de nommage national, il reste que la plupart des grands TLD, qui veulent de même, sont gérés.